Donc, lorsque Jésus reviendra, nous qui sommes vivants, il y aura une séparation entre notre esprit renouvelé et notre chair, c'est-à-dire notre âme plus notre corps. Pour les morts, pendant qu'ils sont morts en Christ, leur âme a la mort. D'abord, leur esprit a été retenu par Dieu lorsqu'ils sont morts. Lorsqu'ils sont morts, maintenant leur âme peut aller ou bien leur âme se retrouvant dans le paradis. Quand dit la Sainte Doctrine? La Sainte Doctrine est très vaste. Nous devons savoir que la Sainte Doctrine est vraiment très vaste. Il y a beaucoup de choses dans la Sainte Doctrine que nous n'avons même pas encore dit et que nous ne finirons même pas de dire. Voilà pourquoi nous priorisons le Saint-Esprit qui va nous éclairer. C'est les points fondamentaux, c'est-à-dire les choses essentielles, les choses qui sont élémentaires et aussi qui sont importantes pour votre croissance ou encore d'abord pour votre édification, pour que vous soyez bâtis, fondés sur le roc. Ce sont ces choses que nous allons vous enseigner qui vont vous permettre d'être solidement posées. Alléluia! Nous allons parler de certaines doctrines très essentielles. Certaines doctrines qui sont très importantes et aussi essentielles, à savoir l'enlèvement. Qui a déjà entendu parler de l'enlèvement ici? L'enlèvement. Je crois que tout le monde ou encore la majorité a déjà entendu parler de l'enlèvement de l'Église. Nous allons parler aussi de la résurrection des morts. Nous parlerons et nous répondrons à plusieurs questions sur la résurrection des morts. Vous allez comprendre ce qu'on appelle la doctrine de la résurrection des morts. C'est quoi l'enlèvement? On ne peut parler d'enlèvement sans d'abord parler de nouvelle naissance, sans d'abord parler d'appartenance au royaume de Dieu. Et récemment, dès le début, le docteur Silas nous a enseigné, il nous a bien parlé de la doctrine des baptêmes et qui représente aussi une partie de la nouvelle naissance parce que c'est dans la nouvelle naissance que nous recevons le Saint-Esprit, que nous avons le baptême d'eau, que nous avons le baptême de feu, le baptême de souffrance et toutes ces choses, le baptême de répentance, tout ce qu'on vous a enseigné en fait. C'est dans la nouvelle naissance que nous recevons tout ce qui concerne les baptêmes. Maintenant, la nouvelle naissance nous fait quelque chose de très important dont je vais vous parler avant de parler sur l'enlèvement. Parce que nous ne pouvons pas aborder directement l'enlèvement sans parler de ce point essentiel. Ce point que beaucoup n'ont pas compris et qui aujourd'hui coule beaucoup dans le corps de Christ. Certains se demandent, mais comment peut-on vivre cela? Comment peut-on expliquer cela? Il s'agit de quoi? Avant même que nous ne soyons enlevés ou encore que nous ne soyons ressuscités parce que l'enlèvement et la résurrection sont deux événements majeurs qui se passeront de façon simultanée. L'enlèvement de l'église pour certains et la résurrection d'entre les morts pour certains ou encore pour d'autres. Et bien avant cela, tous ceux-là qui ont reçu Jésus, vous devez noter cela, tous ceux qui ont reçu Jésus, qui ont cru en Jésus, qui sont nés de nouveau, sont introduits dans le royaume de Dieu. Cela dit, ils sont mis dans le royaume de Dieu. Et l'Écriture nous dit clairement que Dieu nous a transportés du royaume des ténèbres et nous a placés dans le royaume du Fils de son amour. Cela veut dire quoi? Nous sommes actuellement, par notre nouvelle naissance, participants du royaume de Dieu. Cela veut dire que nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes du royaume de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit, vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans le monde parce que vous êtes nés dans le monde. Mais en réalité, vous n'êtes pas du monde parce que votre origine n'est pas du monde. Vous avez une origine céleste, une origine divine. C'est pourquoi celui qui nous a engendrés a fait de nous des esprits célestes, régénérés et nés de nouveau. L'apopote précise dans le livre de 1 Corinthiens 15, il va dire que tel est le terrestre, tel est aussi le terrestre. Tel est le céleste, tel est aussi le céleste. Cela veut dire quoi? Nous sommes engendrés par le céleste lorsque nous sommes dans le Seigneur. Et le céleste, c'est Jésus-Christ parce qu'il est écrit que le premier Adam était une âme vivifiante ou bien une âme vivante et le second Adam, qui est Christ, est un esprit vivifiant. Donc, tous ceux qui sont nés de la chair, cela dit, tous ceux qui sont nés selon l'homme sont nés d'Adam. ils viennent tous d'Adam et participent à la chair et au sang, mais ils ne participent pas à l'esprit ou à la régénération. Sauf s'ils naissent maintenant de nouveau. D'où intervient la nouvelle naissance dont vous avez parlé. C'est lorsqu'ils naissent de nouveau maintenant qu'ils appartiennent au royaume de Dieu et ils naissent de Dieu, ils naissent de Christ, qui est le céleste. Donc, comment est-ce qu'on peut appeler ceux qui vivent encore sur la terre des célestes pendant qu'ils sont encore sur la terre ? C'est parce qu'ils ont une origine céleste et parce qu'ils sont nés désormais du céleste et non du terrestre. C'est pourquoi on nous dit dans Jean 1, 12 que ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la lumière, ceux qui ont reçu la lumière et la parole, ceux-là ne sont plus nés selon la chair, ni selon l'homme, ni selon la volonté de l'homme, mais sont nés de Dieu. Nous savons que Dieu est esprit, ainsi ils sont nés esprit transformé, esprit renouvelé. Donc, comprenez que nous sommes tous nés dans le Seigneur où tous ceux qui naissent en Christ naissent en esprit. C'est pourquoi il dit que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu ou dans le royaume des cieux s'il ne naît d'eau et d'esprit. C'est la nouvelle naissance ou la naissance d'esprit qui nous permet maintenant de dire que nous sommes issus de Christ et que nous sommes des célestes pendant que physiquement nous sommes encore sur la terre, nous appartenons à un royaume qui n'est pas de ce monde. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il devait être crucifié et qu'on l'a fait comparer devant Ponce Pilate, et on lui demandait de se défendre, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que si mon royaume était de ce monde, il suffit que je donne à mes serviteurs et ils viendront pour me défendre. Parce que ces serviteurs sont les anges, mais ils n'appartiennent pas au royaume de ce siècle. Ils n'appartiennent pas à notre monde, mais ils appartiennent au royaume de Dieu. Ils sont dans le royaume des cieux. Donc tous ceux qui ont reçu Jésus, tous ceux qui sont passés par la nouvelle naissance, c'est-à-dire toutes les doctrines qu'on vient de vous enseigner, qu'on vous enseigne depuis le début jusqu'à ce niveau, tous ceux qui participent à cette doctrine, c'est-à-dire qu'ils sont dans le Seigneur, ils ont cru en Jésus, ils sont nés de nouveau, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. En réalité, ils ne sont plus des hommes terrestres. Ils sont des hommes en ce qui concerne la chair, parce qu'ils vivent encore sur la terre, mais en réalité, ils ne sont pas des citoyens terrestres. Leur patrie, leur maison, leur nation n'est plus terrestre, mais leur nation est désormais céleste. D'où ils sont maintenant dans le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi ? Ils n'attendent pas la mort pour intégrer le royaume de Dieu. Nous n'attendons pas la mort pour voir Jésus. Nous voyons Jésus bien avant même de le voir après notre mort. C'est dès aujourd'hui que nous voyons Jésus par notre foi, parce que la foi a des yeux. Les yeux de la foi voient ce que les yeux naturels n'ont pas encore vu. C'est là qu'on parle de la foi surnaturelle. C'est-à-dire la foi qu'ils peuvent voir même dans l'invisible. L'apopole va jusqu'à parler de l'espérance, qui n'est pas ou qui n'est plus en réalité l'espérance, parce que l'espérance que nous avons, c'est qu'on touche du doigt même ce en quoi on espère. Nous espérons en Christ. Nous croyons en Christ, mais nous voyons Christ déjà agi, Christ en nous, et nous touchons même du doigt Christ. C'est pourquoi nous sommes assis avec lui dans le royaume de Dieu, dans le royaume céleste. Donc vous devez comprendre que le royaume de Dieu, pour tous ceux qui sont nés d'esprit, nés de nouveau en Christ, commence dès leur nouvelle naissance. Et dès lors qu'ils ont eu part au Saint-Esprit, dès lors qu'ils ont reçu la puissance de Dieu, dès lors que leur cœur a été transformé, et qu'ils sont devenus enfants de Dieu, ils ont assez libres au royaume. Quand nous lisons bien dans le livre de Romains, quand on prend les chapitres 8, 9 et 10, on comprend clairement que le voile du temple a été déchiré. Le voile qui empêchait l'homme de s'approcher de Dieu, ce voile a été ôté. Ainsi les hommes ont maintenant eu libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. Ce sanctuaire de Dieu représente le royaume céleste qui était fermé, ou encore la route qui mène à Dieu, qui n'était pas ouverte. Mais puisque le céleste est descendu, il a ouvert cette route, c'est-à-dire cette porte, il a inauguré. C'est pourquoi on nous dit que nous avons maintenant un chemin ouvert devant nous. Une route de notre Dieu, que lui-même a préparé, afin que nous puissions entrer. Nous entrons dès que nous croisons le céleste, qui fait de nous aussi des célestes, et qui nous permet d'être des citoyens du ciel, d'avoir même notre identité céleste. Quoi que nous sommes encore vivants dans le corps, sur la terre, nous appartenons au royaume de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que vous ne pouvez pas comprendre la doctrine de la résurrection des morts, de l'enlèvement, et tout ce qui va suivre, si vous ne comprenez pas que le royaume vous est donné, et que vous appartenez au royaume, et que vous avez reçu le royaume de Dieu. Et que le royaume de Dieu est en vous. Parce que Jésus, lorsqu'il était descendu, il dit, le royaume de Dieu est descendu vers vous. Et puisque le royaume est descendu vers vous, ceux qui m'acceptent, ou ceux qui m'accepteront, acceptent ainsi le royaume de Dieu qui est descendu. Et s'ils ouvrent le cœur, ils reçoivent dans le cœur la visitation du royaume de Dieu. Donc, croix et comprends que, tu es dans le royaume de Dieu, tu appartiens au royaume de Dieu, et lorsque tu crois en Jésus, tu es déjà dans le royaume de Dieu. Ceux qui n'ont pas été dans le royaume de Dieu, ne sont pas concernés par tout ce que je veux dire. Tous ceux qui n'ont pas été dans le royaume, tous ceux qui n'ont pas accepté le royaume, tous ceux qui ne sont pas dans le royaume, et pour être dans le royaume, cela se passe par la foi en Christ, qui fait de nous des êtres divins, des êtres célestes. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est après cela que nous pouvons parler de l'enlèvement. Parce que lorsque Jésus reviendra dans les airs, il prendra son église, c'est-à-dire ceux qui sont avec lui. C'est pourquoi on parle des siens. Il viendra prendre ceux qui lui appartiennent. Quoique nous sommes dans le royaume, il y a l'enlèvement qui nous est promis. Et la doctrine de l'enlèvement se retrouve même dans les traits bibliques. Nous voyons comment Dieu a travaillé. Un homme appelé Enoch, l'un des sept patriaches, au commencement, a travaillé avec Dieu comme étant prophète. On dit que cet homme a été intègre dans toutes les voies de Dieu, au point que Dieu n'a pas permis qu'il connaisse une mort physique, mais qu'il a été porté, c'est-à-dire qu'il a été enlevé, il a été transporté vivant de chair dans le royaume céleste. Cela veut dire quoi? Cet homme a connu une ascension, une élévation, et c'est cela que nous appelons l'enlèvement. Quand nous prenons aussi le cas d'Elie, dans 2 rois 2, vous allez comprendre, Elie qui était suivie par son fils en Élisée, qui a passé le Jourdain, qui a traversé plusieurs endroits, jusqu'à ce qu'il ne voit apparaître du ciel, ou venant du ciel, des chats, et un chat plutôt, et des chevaux embrasés de feu, qui sont descendus pour l'emporter et pour l'amener. Il a été aussi enlevé par Dieu. Nous avons aussi le cas de Jésus. Lorsque nous lisons le livre de Hath 1, au début du livre de Hath 1, nous voyons comment Jésus aussi a été enlevé. On nous dit que pendant qu'il parlait avec les disciples, une nuit descendit du ciel et l'enveloppa et il disparaît. Et 2 anges ou 2 hommes sont apparus et ont dit, ce Jésus que vous voyez partir reviendra de la même manière ou de la même façon que vous le voyez partir. Ainsi, il est en train d'annoncer non seulement la descente du Saint-Esprit, et aussi, c'est-à-dire que ces 2 hommes sont en train d'annoncer la descente du Saint-Esprit, et sont aussi en train d'annoncer la venue de Jésus dans les airs pour prendre ceux qui sont à lui, c'est-à-dire son église. Lorsque le Saint-Esprit est descendu au temps des apôtres, Jésus était descendu de cette façon. C'est pourquoi Jésus va dire que cette génération ne passera pas sans que le Fils de l'homme ne descende. Et il va dire encore que plusieurs de ceux qui sont là, c'est-à-dire à son époque, ne mourront pas sans avoir vu l'avènement du Fils de Dieu. Plusieurs ont cru que cette parole, c'est comme si Jésus a menti. Parce que Jésus ne revient pas depuis 2001, et beaucoup l'ont utilisé pour se moquer de la foi ou du christianisme. Or, en réalité, Jésus disait la vérité, et plusieurs d'entre ceux qui étaient là ont réellement vu la descente du Saint-Esprit. Et Jésus est descendu par le Saint-Esprit, parce qu'il disait, un temps, vous ne me verrez pas, mais pendant un autre temps, vous me verrez parce que je viendrai à vous, et je ne vous laisserai pas enféler. Donc c'est le Saint-Esprit qui vient jouer maintenant le rôle paternel, le rôle de père que Jésus jouait avec les disciples, et qu'il devait jouer, mais à cause de son sacrifice, et parce qu'il était frère de corps, lorsqu'il est descendu, il doit mourir pour partir, pour que nous, nous recevons le Saint-Esprit. Donc Jésus est venu déjà par le Saint-Esprit, parce que son esprit vit en nous. C'est pourquoi Paul était capable de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Jésus même va dire, je vois si je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est par quoi? Il est par son esprit. Plusieurs fois, on voit comment on nous dit, les disciples veulent traverser une ville, entrer dans un village, ou aller annoncer l'évangile quelque part, mais on dit que l'esprit de Jésus, ou encore l'esprit de Christ, leur empêcha d'y aller. Pourquoi? Jésus était là, il était redescendu, et il était avec eux. Maintenant, Jésus reviendra dans les airs, ou encore, Jésus descendra, mais il ne posera pas ses pieds sur la terre, mais il viendra dans les airs, pour prendre aussi ceux qui sont à lui. Et c'est là qu'on parle du ravissement spirituel. C'est l'enlèvement, mais le mot qu'il faut, ou bien l'expression qu'il faut utiliser, le bon terme, c'est le ravissement. Et ce ravissement ne sera pas un ravissement spirituel seulement, mais ce sera un ravissement où nous serons pris comme ça. C'est-à-dire, ceux qui sont vivants, qui ne sont pas encore morts, mais qui sont vivants dans le Seigneur, seront pris. Et ceux qui sont aussi morts, dans le Seigneur, étant dans le même royaume que nous, mais qui nous ont dévancés, aussi seront pris. C'est pourquoi vous devez comprendre que le corps de Christ, le docteur disait tout à l'heure que le corps de Christ est mystérieux. Le corps de Christ est à la fois composé des morts en Christ et des vivants en Christ. Les morts en Christ sont les premiers qui nous ont dévancés et qui connaissent ce qui se passe là-bas. Eux sont dans le paradis. Ils sont déjà avec le Seigneur. Mais nous, nous sommes encore dans le corps, travaillant pour le Seigneur. Mais en esprit, nous sommes avec eux et avec le Seigneur. Mais puisqu'ils nous ont dévancés, l'Écriture va nous dire que nous n'allons pas les dévancés. Mais eux qui nous ont dévancés d'abord par la mort, nous dévancerons à la résurrection. Voilà pourquoi dans le ravissement, c'est d'abord la résurrection de ceux qui sont morts, c'est-à-dire ceux qui ont connu la mort pendant leur vie sur la terre, la mort dans leur corps. C'est la mort du corps. La mort du corps. Ceux-là reviendront à la vie. Premièrement, c'est-à-dire ceux qui sont morts dans le Seigneur et aussi ceux qui sont vivants dans le Seigneur, ils seront changés et transformés. Quand vous lisez 1 Thessaloniciens 15, 1 Thessaloniciens 4, 4 versets 16 et 17, cette doctrine est bien développée à ce niveau. Il dit, « Le Seigneur lui-même a un signal donné au son de la trompette de Dieu et à la voix d'un enchange descendra du ciel. Et les morts en Christ seront transportés. » Il va jusqu'à dire que nous, nous les vivants, ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Parce que ceux qui sont morts aussi sont dans le corps de Christ. Et nous qui sommes vivants sommes aussi dans le corps de Christ. Ainsi, ceux qui sont morts ressusciteront. Et nous qui sommes vivants aussi nous serons transformés et nous allons suivre ceux qui sont morts dans le Seigneur et nous partirons ensemble dans les airs rencontrer le Seigneur. Et vous devez comprendre ce détail. Le Seigneur ne viendra pas toucher la terre à l'enlèvement ou au ravissement des saints. C'est aussi la rédemption. Il ne touchera pas la terre mais il nous prendra dans les airs. Ce qui veut dire quoi ? Nous étions déjà avec lui dans le royaume. Mais ce qu'il vient faire physiquement ou de façon visible lorsqu'il vient nous prendre, c'est en réalité le résultat ou la finalité de notre communion avec lui et aussi avec tous les saints qui ne sont pas vivants mais qui nous ont précédés avec lui de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez ? A l'enlèvement ou au ravissement deux choses vont se passer ou encore deux catégories de personnes sont concernées. Les morts en Christ et les vivants en Christ seront pris par le Seigneur. Les morts seront les premiers qui partiront, qui seront pris parce qu'ils ressusciteront. Ils sortiront de leur tombeau. C'est ce que la doctrine dit. Ils seront enlevés enlevés c'est-à-dire ils quitteront la terre parce qu'il y a une prophétie qui dit dans les Sommes que tu ne laisseras pas ton sein dans la corruption. La corruption c'est la mort. Tu ne laisseras pas ton sein. C'est-à-dire ton enfant, ton fils, tu ne le laisseras pas dans la corruption. Cette prophétie parle aussi de Jésus et parle aussi de nous parce que nous sommes faits à l'image de Jésus. Donc à la descente de Jésus dans les airs, il sera suspendu dans les airs et comme un aimant, il va attirer les esprits de ceux qui sont morts déjà. Même s'ils sont pourris, même s'ils ne sont morts pas noyades, même si on les a décapités, même si on a mangé la viande, même s'ils ont été criblés comme du froment. Quelle que soit la mort dont ils sont morts, Dieu leur donnera un nouveau corps et ils ressusciteront avec ce corps, ce que nous appelons les corps glorieux et les corps célestes. Ils ressusciteront avec ce corps et on parle aussi là de la rédemption finale. Quand ils ressuscitent avec ce corps, ils partiront avec le Seigneur et nous aussi sur la terre, il y aura un changement. Nous serons changés, notre corps mortel va tomber parce que c'est un vêtement. Le corps que nous avons ici, c'est un vêtement. Et c'est comme une prison dans laquelle Dieu nous a placés pour nous limiter un peu. parce que l'homme ne peut pas voir certaines choses dans certaines réalités spirituelles. C'est pourquoi pour les voir, nous demandons et Dieu nous demande de faire des pratiques spirituelles comme le jeûne. Le jeûne est une pratique spirituelle qui permet le développement de l'esprit et qui nous permet de nous détacher de la prison du corps et pour nous permettre de nous connaître à Dieu, de nous attacher à Dieu. Donc ainsi, nous les vivants, nous allons lire les versets pour que vous puissiez comprendre et certains vont noter. Nous les vivants, il va se passer quelque chose. Nous serons aussi pris et nous allons monter ensemble avec les morts, avec le Seigneur. Ça veut dire quoi? Depuis longtemps, nous vivons ensemble avec eux, en esprit. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas en ce jour que nous allons les voir ou les reconnaître. D'abord même, quand nous parlons de Paul dans la Bible, quand nous parlons de Moïse, quand nous parlons d'Abaram, c'est des gens que nous considérons comme étant nos pères dans le Seigneur. Des gens comme étant nos grands frères qui nous ont dévancés dans le Seigneur et dans la foi que nous professions. Ainsi, puisque nous les reconnaissons comme étant des maîtres et des dévancés, nous sommes dans le même royaume spirituel. Nous constituons un même royaume et à l'enlèvement, nous les verrons parce que nous avons toujours été avec eux. Je sais qu'il y a plusieurs ici qui appellent le nom de Paul plusieurs fois dans une journée. Quand tu appelles le nom de Paul sans le savoir ou le sachant même, tu es en communion avec Paul parce que même Paul étant mort, ses enseignements continuent de t'édifier. Ses enseignements continuent de te faire connaître davantage le Seigneur. Et même dans nos prédications, nous parlons d'eux parce qu'ils ne sont pas morts. Ils sont vivants. Les morts dans le Seigneur ne sont pas morts. Ils sont morts quant à la chair ou quant au corps mais quant à l'esprit ils sont vivants et ils reviendront à la vie. Même Jésus va jusqu'à dire lorsqu'il parle de ce que nous serons à la résurrection, il va jusqu'à dire que pour Dieu personne n'est mort ou encore pour Dieu tous ceux-là qui sont en lui, c'est-à-dire qui ont reçu Christ et qui sont en Christ ne sont pas morts mais ils sont tous des vivants. C'est pourquoi Jésus va jusqu'à dire dans Jean 11, 25 Celui qui croit en moi vivra quand même il sera ou il serait mort parce qu'il est mort dans la chair. Pour les hommes il est mort mais pour Dieu il n'est pas mort il est dans le royaume et il sait encore Dieu dans le royaume. Alléluia. Nous allons lire 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17 et après 1 Corinthiens 15 et nous allons comprendre. 1 Thessaloniciens 4, 16 Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuits à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Il dit et ensemble nous serons enlevés avec eux sur des nuits avec eux sur des nuits même l'apparition de l'expression nuée ou du mot nuée aussi veut dire quelque chose. On nous indique là de cette nuée de témoins qui nous environnent. La nuée ici est un symbolisme c'est-à-dire on peut le représenter sous une forme ça peut représenter quelque chose. On sait que quand on parle de nuée c'est les nuages blanches que nous voyons dans le ciel mais en réalité pour bien comprendre le langage de Dieu les nuées dont on parle en réalité sont nous tous les saints et aussi les anges de Dieu. Donc ici on voit les saints qui sont morts qui sont ressuscités et nous les saints vivants qui ont été changés et transformés montés avec les saints ressuscités sur des nuées c'est-à-dire sur des anges ou encore avec l'assemblée de Dieu l'assemblée de tous les esprits de Dieu et ainsi nous partirons avec eux dans le royaume de Dieu. Nous vous expliquerons aussi ce qui se passera là-bas lorsque nous allons partir. Alléluia. Va dans 1 Corinthiens 15 1 Corinthiens 15 le verset 50 Le verset 50 Oui Excusez Ok Ce que je dis frère c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité Voici je vous dis un mystère Voilà ça là je vais bien vous expliquer ça vas-y Nous ne mourrons pas tous Oui Mais tous nous serons changés en un instant en un clin d'œil à la à la dernière trompette à la trompette la trompette s'enlira et les morts résisteront incorruptibles et nous nous serons changés car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu revêtu l'immortalité alors ça complira la parole qui est écrite C'est bon Amen Reprends au niveau du 50 lis seulement le 50 Ok Ce que je dis frère c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu Ne peuvent hériter le royaume de Dieu Oui Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité Oui Voici C'est bon C'est bon Qu'est-ce que l'on peut comprendre par ce passage Ce que je dis frère c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et l'incorruptibilité plutôt la corruptibilité n'hérite pas l'incorruptibilité La chair ne peut hériter le royaume de Dieu Ou la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu Quand il parle de chair pour être plus précis ou encore pour être précis et clair il mentionne le sang pour qu'il n'y ait pas d'erreur demain Parce que s'il parle de chair c'est seulement le corps Mais quand il parle de sang il parle de l'âme Or la chair c'est l'âme et le corps Le corps matériel fusionné au corps immatériel Le corps matériel c'est ce que vous voyez C'est ma chair que vous voyez ici Le corps immatériel a la même physionomie comme moi mais il est immatériel c'est à dire on ne peut le toucher avec les mêmes physiques on ne peut le voir Seuls ceux qui sont en esprit peuvent le voir Maintenant Paul va dire que mon corps que vous voyez et mon âme ne peuvent hériter le royaume de Dieu C'est ce que Paul est en train de dire Mon corps que voici et mon âme ne peuvent hériter le royaume de Dieu C'est ce qu'il est en train de dire clairement parce qu'il parle de la chair et du sang parce que le sang est rattaché à l'âme et même dans l'écriture c'est écrit dans Lévitique Lévitique 17-14 il dit quand l'âme de toute chair c'est son sang Wow L'âme de toute chair c'est son sang qui est en elle et c'est à cause de cela Dieu a demandé qu'on ne puisse manger les animaux ou encore manger du sang être c'est à dire manger de la viande au début Dieu ne voulait pas cela parce qu'en le faisant nous mangeons l'âme de ces animaux là mais ce n'est plus une interdition donc Dieu est en train de dire par la bouche de Paul que nos âmes en réalité et nos corps physiques ici ne sont pas les entités ou les parties de notre être qui hériteront le royaume de Dieu ça veut dire quoi qu'est-ce qui va se passer il faut qu'on remonte au début nous avons parlé de nouvelle naissance et lorsque le docteur silence nous a expliqué la nouvelle naissance il nous a parlé de quoi de la régénération mais est-ce qu'il nous a parlé de la régénération de notre corps et de notre âme qui va me répondre est-ce qu'il nous a parlé de la régénération de notre corps ou de notre âme il a parlé de quoi de la régénération de notre esprit à la nouvelle naissance c'est l'esprit qui naît c'est pourquoi Jésus dit si quelqu'un ne naît d'esprit d'eau et d'esprit d'esprit c'est l'esprit qui naît parce que l'esprit écoutez cette analyse l'esprit est spirituel l'âme est spirituelle aussi le corps lui a aussi sa dimension spirituelle mais le corps naturellement est physique et naturel maintenant la différence entre les trois c'est quoi l'âme l'esprit est spirituel mais il est éternel c'est pourquoi notre origine vient de Dieu nos esprits n'ont pas commencé à vivre ou à exister lorsque nous sommes sortis du sein de notre mère parce que nous existons en Dieu maintenant notre âme est spirituelle et elle se connaît à la fois aux réalités de notre corps physique et aux réalités de notre esprit donc notre âme peut être physique sur la terre et peut être aussi spirituelle cela dit il peut cohabiter avec l'esprit et avec le corps c'est pourquoi il est au juste en milieu mais l'âme n'est pas toutefois éternelle et l'âme n'est pas éternelle comme l'esprit c'est la différence entre les deux c'est pourquoi il y a des gens qui opèrent dans la dimension de l'âme voilà pourquoi ils ne sont pas en réalité spirituelle selon la parole de Dieu ceux qui opèrent dans la dimension de l'âme sont ceux qui développent leur âme ceux qui travaillent leur âme ils sont intelligents à l'école ce sont des inventeurs ceux qui travaillent ils fabriquent des choses ils sont limités à la dimension de l'âme ils comprennent les choses de Dieu à la dimension de l'âme c'est pourquoi quand nous nous nourrissons de la parole de Dieu ce n'est pas d'abord notre âme ou notre corps qui sont nourris même pas mais c'est notre esprit qui est nourri de la parole de Dieu notre esprit étant nourri de la parole de Dieu maintenant viendra nourrir l'âme et le corps et lui imposer ce qu'il a reçu de la parole de Dieu donc à la nouvelle naissance puisque c'est notre esprit qui a été régénéré renouvelé parce que Dieu a même dit je vous donnerai un esprit nouveau donc c'est l'esprit régénéré qui ira au royaume de Dieu c'est l'esprit transformé qui est destiné à être avec le Seigneur pour toujours et pour toute la vie c'est-à-dire pour toute l'éternité voilà pourquoi à la nouvelle naissance Dieu attaque d'abord l'esprit lorsqu'on parle de la délivrance de l'âme votre âme est délivrée pour que sur la terre vous vivez bien parce que si tu ne reçois pas la délivrance de l'âme ton esprit essaie de sauvé c'est pourquoi parfois dans des réalités spirituelles quelqu'un peut se retrouver être possédé d'un démon dans la dimension de l'âme mais son esprit est sauvé et quand il va mourir il va rencontrer le Seigneur il sera sauvé mais sur la terre il sera misérable sur la terre il va souffrir sur la terre il peut même ça peut même l'amener à commettre des choses des péchés qui pourront même empêcher son salut c'est pourquoi la délivrance est aussi importante pour que l'âme soit sauvée mais la plus grande délivrance commence par l'esprit donc Dieu ayant changé notre esprit il prendra notre esprit à la fin parce que c'est notre esprit qui l'a renouvelé qui le reconnaît même qui l'a changé qui l'a transformé donc qu'est-ce qui va se passer puisque la chair et le sang n'hérite pas le royaume de Dieu à l'enlèvement ou encore à la résurrection nous qui sommes vivants pour le Seigneur qui ne sont pas encore morts ou ceux qui seront vivants en ce temps où le Seigneur viendra dans les airs pour prendre son église le corps de Christ ceux-là seront transformés c'est pourquoi il dit en un clin d'œil il parle de transformation nous serons transformés et notre corps sera changé d'un corps corruptible en un corps incorruptible d'un corps mortel en un corps glorieux d'un corps terrestre en un corps céleste et même dans tout le chapitre je vais vous recommander de lire à la maison il parle des corps des différents types de corps il y a des corps terrestres des corps célestes des corps glorieux des corps spirituels il y a plusieurs types de corps et quand nous parlons même de ces corps nous parlons aussi des astres parce que les corps célestes sont à l'image des astres et des étoiles voilà pourquoi nous serons semblables aux étoiles dans le royaume de Dieu nous serons semblables au soleil dans le royaume de Dieu nous serons semblables à la lune dans le royaume de Dieu parce que les étoiles la lune et le soleil représentent les anges de Dieu dans le royaume de Dieu c'est pourquoi Jésus dit que nous serons semblables aux anges parce que leur éclat diffère l'un de l'autre ça dépend de de la mission de chacun il y a des anges qui brillent comme le soleil il y a des anges de Dieu qui brillent comme la lune il y a des anges de Dieu qui brillent comme l'étoile c'est pourquoi Jésus dit que certains parmi nous brilleront comme les étoiles comme le soleil donc lorsque Jésus reviendra nous qui sommes vivants il y aura une séparation entre notre esprit renouvelé et notre chair c'est-à-dire et notre âme plus notre corps ça veut dire quoi étant vivants nous ne sommes pas encore morts il y aura comme une transformation l'âme on ne parlera plus de la notion de l'âme parce que l'âme sera détruite c'est pourquoi il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur la chair sera détruite on parle d'une destruction ce changement cette transformation implique la destruction de la chair Dieu va détruire la chair et l'esprit renouvelé maintenant va révétir un autre corps qui sera un corps glorieux cet esprit s'arrête seulement au niveau de l'esprit où ils disent que c'est l'esprit changé l'esprit transformé qui va monter au ciel non ce n'est pas ça l'esprit renouvelé l'esprit purifié l'esprit changé qui a servi Dieu qui a adoré Dieu va prendre un nouveau corps ça veut dire quoi ton esprit transformé sera toujours là mais Dieu t'a préparé un autre corps glorieux qui a été fait de la main de Dieu c'est-à-dire là l'apopole parle des maisons qui ont été faites de la main de Dieu lui-même qui n'ont pas été faites de la main d'homme et c'est ainsi que Dieu introduira notre esprit il va prendre notre esprit qu'il va mettre dans le corps céleste qui est un corps glorieux si je peux vous expliquer ce que ça représente vous voyez les lumières les lampes c'est ça ce corps représente ou bien peut être comparé c'est pas ça mais peut être comparé aux lampes et aux lumières que nous voyons et ainsi il va prendre notre esprit il va mettre dans ce corps parce que ce corps nous permettra et permettra à notre esprit de supporter la gloire céleste et de nous permettre de supporter la gloire de Dieu lorsque nous serons en la présence de Dieu est-ce que vous comprenez pour les morts pendant qu'ils sont morts en Christ leur âme à la mort d'abord leur esprit a été retenu par Dieu lorsqu'ils sont morts lorsqu'ils sont morts maintenant leur âme peut aller ou bien leur âme se retrouve dans le paradis leur âme se retrouve avec le Seigneur dans le paradis et à la résurrection lorsqu'ils redescendront pour sortir avec le Seigneur et partir définitivement la notion de l'âme comme pour les vivants disparaîtra et ce sera maintenant leur esprit renouvelé né de nouveau qui sera transformé ou mais qui a été transformé qui va porter maintenant le nouveau corps glorieux qui est le corps de la rédemption là on parle on dit que la mort a été vaincue ou au mort où est ton éguillon au mort où es-tu donc quand Jésus dit je m'en vais vous préparer des places au ciel lorsque je m'en serai allé que j'aurai préparé les places je reviendrai je vous parprendrai en réalité il est en train de parler des corps que nous allons porter lorsque nous serons dans le royaume de Dieu je vous préparerai une place et je vous prendrai avec moi et là où je suis afin que là où je suis vous y soyez aussi il parle des corps qu'il a préparé pour nous des corps glorieux dont je viens de parler qui sont aussi des corps célestes que nous allons porter les corps qui nous permettront d'être dans la présence de Dieu et ces corps sont bâtis pendant notre vie sur la terre ces corps sont bâtis quand on parle des matériaux qui vont au ciel on parle de la construction de ce corps que nous allons porter quand on parle des matériaux quand tu travailles pour Dieu sur la terre les matériaux qui vont au ciel construirent ce corps dans lequel tu vas habiter pour l'éternité parce que c'est une tente dans laquelle nous habiterons pour toujours est-ce qu'on peut déplacer une maison qu'on place comme ça debout ? non mais nous sommes des maisons en déplacement c'est pourquoi l'apropole nous compare à une tente à une maison et il compare notre maison céleste à aussi notre corps céleste que nous allons révertir au ciel donc tous ceux qui vont ressusciter vont partir avec le Seigneur avec un nouveau corps et c'est avec ce corps qu'ils vont être avec le Seigneur pour toujours et ils vont habiter dans le royaume céleste avec le corps qui a été renouvelé qui a été transformé par le Seigneur Jésus Alléluia il y a beaucoup de choses à dire au sujet de la résurrection comme je viens de le dire à la mort ceux qui sont morts dans le Seigneur leur âme se retrouvent dans le paradis de Dieu maintenant leur esprit va faire quoi ? leur esprit va revenir à la résurrection pour être transformé pour être changé avec le Seigneur maintenant on peut se poser une question est-ce que les saints seront jugés à la résurrection des morts ? la réponse c'est non les saints qui sont ressuscités ne passeront plus par le jugement le jugement des saints commence même dès lors qu'ils ont reçu Jésus nous sommes éprouvés et nous comparaîtrons tous les jours même devant le tribunal de Christ et c'est au tribunal de Christ que nos péchés sont jugés et Dieu nous convainc du péché par le Saint-Esprit de la justice et aussi du jugement parce que le monde est jugé et Dieu ne voudra pas que son église passe par le jugement ceux que Dieu a enlevé passeront-ils encore pas le jugement ? non ils n'ont pas un jugement à passer donc on parle du tribunal de Christ devant lequel nous comparaîtrons ce n'est pas un tribunal devant lequel nous les croyants ici allons comparaître mais c'est un tribunal qui nous juge déjà chaque jour chaque jour pendant que nous sommes sur la terre si tu participes à la résurrection à la première résurrection ou encore la résurrection des morts dans le Seigneur ou encore l'enlèvement sache qu'il n'y a plus de jugement pour toi Alléluia Gloire à Jésus toujours concernant la résurrection des morts on peut se demander est-ce que les injustes ou ceux qui sont méchants ceux qui ne sont pas saints peuvent aussi ressusciter dans les morts oui les injustes aussi reviendront cela dit ils ressusciteront mais qu'est-ce que la parole nous dit dans 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 proverbe douze proverbe chapitre douze plutôt 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 et ecclésiaste ecclésiaste douze attends attends Daniel Daniel d'accord oui voilà c'est Daniel 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 douze Daniel douze le verset le verset commence par le premier verset en ce temps là c'est le verset deux qui nous intéresse mais commence par le premier verset en ce temps là se leva Michael le grand chef le défenseur des enfants de ton peuple et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque en ce temps là ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre pour la honte éternelle est-ce que vous comprenez oui plusieurs d'abord il dit en ce temps là ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre c'est à dire le livre de Dieu le livre de vie seront sauvés on n'est pas sauvés en dehors du livre ça veut dire quoi nos noms sont déjà inscrits dans le royaume avant qu'on ne parle de résurrection ou d'enlèvement si ton nom n'est pas écrit dans le royaume si tu n'es pas habitant du royaume on ne te prendra pas voilà pourquoi ceux qui attendent un enlèvement sans savoir qu'ils sont dans le royaume de Dieu ne seront pas enlevés seuls ceux qui savent dès maintenant qu'ils sont dans le royaume de Dieu qu'ils s'appartiennent au royaume de Dieu que le royaume de Dieu est en eux qu'ils marchent avec le royaume de Dieu seuls ceux-là seront enlevés est-ce que vous comprenez plusieurs de ceux qui dorment dans la poussette de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre pour la honte éternelle ça veut dire qu'il y aura une partie qui se lèvera pour la vie et je viens de parler de ceux-là ceux qui sont morts en Christ eux se lèveront pour être sauvés mais ceux qui sont morts sans Christ ou les méchants qui sont morts sans développer une bonne vie sans avoir un cœur pur devant Dieu ils se lèveront pour l'opprobre c'est-à-dire la honte éternelle la mort éternelle et voici ce qu'on dit dans le verset 3 ce qu'on vient de préciser ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel c'est ça l'éclat des corps vous voyez les corps célestes que nous allons porter on dit ceux qui seront intelligents eux brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseillé la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité à toujours et à perpétuité alléluia maintenant quelqu'un peut me demander je reprends à des questions déjà donc ça il n'y aura pas assez de questions à ce niveau quelqu'un peut demander est-ce que la résurrection des morts en Christ se passera au même instant que la résurrection de ceux qui ne sont pas morts en Christ c'est-à-dire est-ce que la résurrection des morts est simultanée ou consécutive c'est-à-dire un événement qui se fait en même temps où les morts en Christ ressuscitent les morts sans Christ ressuscitent ou bien c'est quelque chose qui se fait commençant par les morts en Christ et après les morts sans Christ la résurrection des morts n'est pas simultanée des deux côtés mais elle est consécutive ça se suit c'est une suite et il y a encore des milliers d'années qui sépareront les deux événements c'est pourquoi nous vous parlons en réalité tout ce dont je parle c'est la doctrine du temps de la fin ou la doctrine de ce qui concerne les événements du temps de la fin l'enlèvement quand nous disons les temps sont finis voilà voilà quand vous allez prêcher à l'évangélisation vous dites les temps sont finis les temps sont finis répétez-vous voilà tout ce que vous êtes en train de dire les temps sont finis c'est pas des paroles en l'air il y a plusieurs temps il y a le temps du salut il y a le temps de la grâce il y a le temps même avant le salut avant la grâce le temps de la loi il y a le temps de l'enlèvement il y a le temps des noces de l'agneau il y a le temps de 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 la maguedonne qui sera une guerre lorsque Jésus reviendra sur la terre pour faire le millenium c'est-à-dire passer mille ans avec nous sur la terre c'est là on parle du temps millénaire de Christ sur la terre où il sera roi il y a aussi le temps du jugement éternel et après cela maintenant la notion du temps selon notre imagination notre compréhension disparaîtra et l'éternité reprendra tout en main donc quand nous disons les temps sont finis nous sommes en train d'annoncer tous ces temps qui suivent et nous sommes en train d'annoncer le millénaire ou bien le temps millénaire que Jésus viendra faire sur la terre avec ses disciples que nous sommes donc lorsque nous allons partir ainsi à l'enlèvement pour nous qui serons vivants ou bien pour ceux qui seront vivants et aussi pour ceux qui sont morts la résurrection ainsi nous parlons de la tortine de la rédemption du corps la rédemption du corps le ravissement des corps après cela qu'est-ce qui va se passer lorsque nous partirons quelqu'un va se demander qu'est-ce qu'on va faire là-bas lorsque nous partirons nous irons faire quoi nous irons à la table des noces c'est de là Jésus dit que plusieurs viendront de l'Orient de l'Ocident et de tous lieux pour faire quoi s'assoir à table manger boire à table avec Abraham Isaac Jacob avec les patriaches moi je peux ajouter avec Paul avec tous les saints qui nous ont dévancé voilà pourquoi j'insiste sur la nuit des témoins et je l'ai dit je l'ai déjà dit nous mangeons avec eux à partir de maintenant est-ce que vous comprenez ce que je dis ce n'est pas lorsque vous allez arriver là-bas que vous allez commencer à manger avec eux c'est pourquoi Jésus dans le même passage il dit quoi ils ont vu quelqu'un qui est entré sans avoir un habit de noces parce que l'habit de noces n'est pas confessionné à la mort ou après la mort l'habit de noces est confessionné dès que nous avons reçu Christ et que nous sommes nés de nouveau nous sommes introduits dans le royaume tous ceux qui viennent dans le royaume on doit les habiller parce que nous entrons tous dans le royaume nu et c'est lorsque nous entrons nu que maintenant Christ nous habille de vêtements c'est même clair dans les écritures dans Zacharie 3 vous allez voir quand on demande qu'on purifie les lèvres ou qu'on purifie le prophète Josué ou le sacrificateur Josué le sacrificateur de Dieu Josué on demande qu'on lui révèle des habits de fête des vêtements de fête ces vêtements de fête ne sont pas des vêtements physiques en fer en broderie non mais c'est des vêtements de gloire dont Dieu nous révèle dès notre nouvelle naissance et maintenant l'éclat du vêtement augmente en fonction de notre vie de notre fonction ministérielle ou de nos différents services pour Dieu pendant que nous sommes sur la terre et les pieds précieuses qui seront sur ces vêtements ou sur ces vêtements seront conçues par nous-mêmes pendant que nous sommes sur la terre et les anges de Dieu prendront tout ce que nous faisons et confessionneront à la lettre selon ce que nous avons fait et aussi selon la souveraineté de Dieu parce que Dieu décide de tout la beauté et de comment notre robe sera donc ce vêtement c'est la robe des noces dont Jésus parle dans Apocalypse Apocalypse 22-14 donc la robe des noces est portée dès la nouvelle naissance pourquoi est-ce que quand quelqu'un tombe dans le péché on lui demande pourquoi tu as tué ta robe et même Jésus va dire heureux ceux qui lavent leurs robes dans le sang de l'agneau cela dit ils lavent leurs robes par la parole et la blanchissent ou les blanchissent dans le sang de l'agneau purifient leurs robes dans le sang de l'agneau parce qu'il n'y entrera chez elles aucune chose souillée ni personne qui se livre à l'abomination mais il n'entrera que ceux dont les noces sont écrits dans le livre de vie de l'agneau donc nous portons les robes ou la robe des noces dès que nous sommes nés de nouveau et nous mangeons à table avec Christ et tous les saints qui nous ont dévancés dans le Seigneur en esprit pendant que nous sommes sur la terre donc pendant que nous vivons sur la terre nous sommes encore là-bas donc la mort n'est qu'une transition la mort n'est pas une fin mais la mort mais la mort est une transition qui nous permet de nous dépouiller de cette prison de ce corps dans lequel nous avons été gardés pendant longtemps pour rejoindre maintenant notre nation notre cité céleste et nos frères avec qui nous communions autrefois sans les voir physiquement mais avec lesquels nous communions en esprit donc quand Jésus dit que plusieurs viendront manger à table avec Abraham Isaac et Jacob ça veut dire qu'ils mangent déjà avec eux pendant qu'ils sont sur la terre dans le Seigneur et je peux même vous le prouver même par la représentation du repas du Seigneur que nous prenons à la table du Seigneur pendant que nous prenons le repas du Seigneur à la table du Seigneur nous ne sommes pas les seuls qui prenons ce repas mais en esprit nous participons à la table du Seigneur avec tous les saints qui nous ont dévancés dans le royaume de Dieu ils sont là et ils prennent le repas avec nous parce que les saints qui sont morts ne sont pas morts mais ils sont vivants et ils sont avec nous dans le Seigneur lorsque nous allons mourir nous allons rejoindre tous ces saints et les voir voilà pourquoi nous sommes capables de manger avec eux Jésus n'a pas reconnu ce thème parce que ce thème vient de nulle part on ne te connaissait pas d'où es-tu d'où viens-tu parce que tu n'es pas un habit de noces parce que ce n'est pas à ce jour qu'on te portera un habit parce que le vêtement a été déjà fait nous portons les vêtements des noces depuis ici nous tous nous avons les vêtements de noces donc lorsque nous serons enlevés d'abord mais à notre enlèvement notre transformation c'est les vêtements qui représentent les corps célestes dont je vous ai parlé et nous allons partir lui il n'a pas maintenant il s'est faufilé parmi les autres parce qu'il n'a pas constitué son corps son corps est déchiré c'est-à-dire sa robe ou son vêtement est déchiré parce qu'il n'a pas servi réellement Dieu ou il s'est amusé avec sa vie pour nous montrer qu'en réalité tout se fait ici tout se prépare ici il n'y a rien qui se trouve je vais vous dire quelque chose il n'y a rien qui va vous étonner lorsque vous serez de l'autre côté il n'y a rien qui sera pour vous une surprise même si vous serez dans l'étonnement à cause de la gloire et de l'immensité de la grandeur de l'excellence des choses que Dieu vous donnera rien ne vous étonnera parce que votre esprit sait ce que vous êtes dans le monde spirituel vous êtes conscient de votre état et vous irez seulement retrouver ce que vous êtes en réalité votre personnalité votre véritable nature voilà pourquoi les satanistes les sorciers lorsqu'ils meurent ils se retrouvent chez le diable dans les prisons du diable ils sont enchaînés par le diable et par les maîtres qui les ont entraînés dans le mal sur la terre le diable les ment et leur dit qu'ils seront entronisés mais en réalité quand ils meurent le diable les garde comme des esprits serviteurs ou des esprits serveurs et il les garde dans des prisons certains sont gardés dans la mer d'autres sont gardés dans le séjour des morts certains sont gardés même dans les prisons astrales dans les airs et dans plusieurs prisons d'autres dans les forêts etc mais nous lorsque nous mourons nous rencontrons Jésus parce que Jésus est notre maître Jésus est notre père Jésus est notre roi et nous sommes avec lui déjà même dans notre vivant et lorsque nous mourrons nous allons le voir donc plusieurs viendront et mangeront à table avec Abraham avec Isaac et avec Jacob et c'est ainsi que nous parlons des noces de l'agneau et les noces de l'agneau pendant que nous serons en noces avec l'agneau nous ferons essentiellement sept ans quand on parle de sept ans on parle de deux phases c'est à dire les sept ans sont divisés en deux il y a trois ans et demi qui est la première phase et trois autres années et demi qui représentent la deuxième phase ça je parle en termes de phase en ce qui concerne ceux qui seront sur la terre mais nous là-bas on ne prendra même pas compte du temps le temps là-bas ne nous gêne même pas ça ne nous concerne pas nous on fera intégralement sept ans mais les sept ans que nous on fera là-bas sera semblable même à des milliers de jours des milliers d'années que nous ferons parce que nous serons dans un autre plan ou dans une autre dimension la dimension de là-bas de l'autre monde de l'autre royaume du royaume céleste est totalement différente de la dimension du temps que nous avons ici pendant que nous serons à la table en train de manger avec Abraham Isaac et Jacob et avec le Seigneur et tous les saints dans le royaume céleste qu'est-ce qui se passera tous ceux qui sont sur la terre qui ont raté l'enlèvement parce qu'il y aura des gens qui rateront il y a des gens qui ne ressusciteront pas parce qu'ils n'ont pas été dans le Seigneur parce que ce ne sont que ceux qui ont été avec le Seigneur qui reviendront encore et qui sortiront vous comprenez maintenant ceux qui n'ont pas été enlevés seront soumis aux tentations du diable aux épreuves farouches du diable et c'est ainsi qu'on parlera des jugements de Dieu qui vont s'abattre sur la terre ces choses sont inscrites dans les livres d'Apocalypse mais je vais vous parler clairement de comment cela fonctionnera pendant que les saints seront en train de se réjouir avec Dieu et avec l'agneau dans le royaume tous ceux les habitants de la terre seront dans la consternation déjà l'enlèvement fera en sorte qu'il y aura des disparitions de personnes des hommes disparaîtront il y aura tellement de catastrophes sur la terre tellement de de disparitions et je crois même que les journaux des télévisions vont même relayer des informations comme quoi pendant que le pilote conduit il y a eu d'accidents pendant que un homme et sa femme sont dans le véhicule l'homme a disparu et il y a eu d'accidents et il y aura tellement de catastrophes de panique de peur sur la terre et ils seront soumis au jugement de Dieu et c'est en ce moment que celui qu'on appelle l'antéchrist l'antéchrist va apparaître ou encore l'antéchrist parce que quand on parle de l'antéchrist on parle de celui qui précède le Christ mais quand on parle de l'antéchrist c'est celui qui va contre le Christ l'antéchrist travaille aujourd'hui mais l'antéchrist est un homme l'antéchrist est un concept l'antéchrist est un concept c'est un système de pensée d'idéologie c'est une religion c'est une philosophie et l'antéchrist travaillera dans la religion de l'antéchrist et la religion de l'antéchrist sera le nouvel ordre mondial c'est-à-dire la grande religion qui va emmagasiner toutes les autres religions où ils vont faire une coalition qu'on appelle l'écuménisme ou bien l'écuménisme vous comprenez ce que je dis qui comprend ce que je dis alléluia cette grande religion va maintenant promouvoir quelqu'un qu'on appelle l'antéchrist qui sortira comme on sort d'un parti politique ils vont se présenter comme étant des dirigeants gouvernementaux des dirigeants des nations des dirigeants des peuples et ils mettront en tête ce chef politique et avec lui il y aura le faux prophète qui sera un chef religieux je ne sais pas clairement de quelle religion sera-t-il mais je sais qu'il sortira de la religion de l'antéchrist et il portera avec lui l'antéchrist qui sera avec lui parce que l'antéchrist c'est un mouvement et l'antéchrist c'est une personne qui portera haut et fort le mouvement quand on parle de l'image de l'antéchrist dans les écritures on parle en réalité du mouvement de l'antéchrist qui sera la religion qui sera promue qui sera promouvoir et dans les trois ans et demi qu'est-ce qui se passera ? l'antéchrist portera son mouvement comme un mouvement de paix comment il viendra maintenant apaiser le monde de la grande catastrophe et de la calamité qu'ils ont subi après l'enlèvement parce que lorsqu'il y aura un enlèvement sur la terre les hommes seront dans les tourments l'antéchrist viendra il va dire non maintenant il viendra comme un président qui vient calmer les choses comme un homme social comme un homme de paix et c'est en ce moment qu'il va traiter avec les hommes des accords de paix il va faire avec les hommes des alliances de paix et il va donner à beaucoup d'hommes sur la terre le pouvoir de répandre son message et le mouvement de l'antéchrist qu'il promouvoit lui-même parce que l'antéchrist travaille aujourd'hui il travaille par les faux prophètes par les faux pasteurs par les fausses religions par les religions du diable par tout mouvement qui combat Christ et là lorsque l'enlèvement aura lieu maintenant tout sera dévoilé il aura maintenant la capacité de travailler comme il le voulait mais ce qui le retenait c'était l'église ce qui le retenait c'était l'épouse et ce qui le retenait c'était aussi l'esprit parce qu'il y a l'esprit qui le retient le Saint-Esprit il y a aussi l'épouse ou encore l'église qui le retient il y a deux choses ou encore deux entités qui le retiennent l'esprit c'est-à-dire le Saint-Esprit et l'église que nous sommes mais lorsque nous partirons maintenant l'antéchrist sera présenté officiellement au monde mais dans les trois premières années et demie il fera la paix avec le monde il viendra maintenant donner une assurance vie à tous ceux qui ont perdu leurs parents pendant l'enlèvement il leur dira non c'est juste un événement qui s'est passé et c'est des choses qui arrivent ils vont prouver cela scientifiquement ils vont même détailler comment cela est arrivé et beaucoup croiront et se trouveront dans une paix maintenant il gagnera le cœur de plusieurs nations et il passera d'abord par les grandes nations de la terre ainsi il se liera aux grandes nations et même avec Israël le peuple de Dieu il fera des accords avec Israël c'est pourquoi Jésus quelque part va dire que vous me rejetez mais vous acceptez celui qui celui qui vient après moi il y a quelqu'un qui vient après moi ou lorsqu'un autre vient vous l'acceptez vous l'aimez mais moi vous m'avez rejeté mais l'autre qui viendra vous l'accepterez il s'agit de l'antéchrist parce que pour Israël jusqu'à maintenant il croit que le Messie que Dieu a promis viendrait s'asseoir sur un trône royal physique viendrait dominer sur Israël c'est pourquoi ils ont crucifié Jésus parce qu'ils ont vu l'humilité au lieu de la grandeur au lieu de la gloire ainsi lorsque l'antéchrist va apparaître il va se faire le Christ et la nation Israël convoitée par toutes les nations ou par les grandes puissances mondiales la nation va accepter les accords avec l'antéchrist et avec son faux prophète qui va le mettre devant qui va le promouvoir avec la religion parce qu'il prendra toutes les religions de la terre unies parce que nous savons que le monde est fait de religions les hommes sont composés des religions les hommes appartiennent à des religions donc lorsqu'il tiendra toutes les religions de la terre en une seule religion unifiée qu'est-ce qu'il fera il va porter tout le monde entier à obéir maintenant à la direction de cet antichrist qui va apparaître ainsi même le judaïsme c'est-à-dire les juifs les hébreux tomberont dans ce piège et c'est ainsi que l'écriture dit mentionne clairement que l'antéchrist irait même jusqu'à profaner le temple de Dieu s'ensoir dans le temple de Dieu et se proclamera lui-même Dieu et c'est en ce moment que la collègue de Dieu va descendre et à cette phase les choses changeront parce que les comment on les appelle les juifs savent selon les prophéties ce que représente le Christ et lorsqu'il viendra il est écrit qu'il fera en réalité normalement il fera prospérer les sacrifices il fera prospérer la loi selon eux mais lorsqu'il viendra il fera cesser la sacrificature en Israël il fera cesser le sacrifice perpétuel il fera cesser le sacrifice de moutons tout ça il va annuler toutes les recommandations de Dieu toutes les lois de Dieu et il va leur dire maintenant vous allez faire quoi vous allez obéir à la grande religion de Dieu qui serait la religion du faux prophète de l'antéchrist qui est la religion de l'antéchrist ainsi les yeux du peuple israélien s'ouvriront et c'est en ce moment que commencera la plus grande tragédie et c'est de là nous parlons de la grande tribulation qui va commencer la grande tribulation se fera pendant que l'église est partie pendant que l'église n'est pas présente pendant que le Saint-Esprit n'est plus entièrement là parce que l'église a fait cadet c'est l'église à cause de l'église que le Saint-Esprit est là quand l'église sera partie en la deuxième phase des sept ans se fera la grande tribulation en réalité la grande tribulation commence au début mais l'antéchrist passera portera un autre visage un visage d'agneau pendant qu'il est un loup ravisseur et c'est après ce moment maintenant qu'il sera découvert et c'est ainsi qu'il prendra maintenant les choses en même puisqu'il a déjà conquéré la terre puisqu'il a déjà gagné le cœur des habitants de la terre et des rois des nations qu'est-ce qu'il fera il va maintenant commencer à imposer avec dictature ses lois et ses principes il va montrer maintenant sa face cachée et montrera qu'il est réellement un agent du diable un envoyé par Satan c'est en ce moment il est écrit que plusieurs seront forcés de porter la marque du diable il y a des gens qui ont posé la question à savoir si la marque du diable la marque la marque 666 est maintenant ou sera après selon la doctrine et les écritures la marque 666 n'est pas encore présente mais nous savons que le mystère de l'iniquité agit déjà c'est pourquoi je dis le mouvement de l'antéchrist où l'antéchrist est là il est présent son esprit travaille il travaille pour corrompre le monde pour détruire le monde pour disperser l'église de même que le Saint-Esprit est présent l'antéchrist aussi est un esprit venant du diable pour faire quoi la même mission ou une mission similaire à la mission du Saint-Esprit sur la terre maintenant lorsque le Saint-Esprit prendra l'église la grande tribulation dont nous parlons souvent commencera c'est là on imposera à tous habitants de la terre y compris les chrétiens qui ont manqué de veille et de garde qui sont restés à l'enlèvement c'est pourquoi tu dois tout faire pour ne pas rater l'enlèvement tu dois tout faire qu'après ta mort tu puisses te retrouver avec Jésus parce que si tu rates tu seras obligé de servir le diable d'adorer l'antéchrist et de participer d'être un participant politique de son mouvement tu vas promouvoir le mouvement du diable sur la terre c'est là que beaucoup se réveilleront et se diront beaucoup se rappelleront même des enseignements donnés par les prophètes de Dieu donnés par l'église au sujet de la grande tribulation de l'enlèvement des grands jugements que Dieu déversera sur la terre est-ce que vous comprenez ce que je dis c'est en ce moment maintenant que pendant que la tribulation sera en train d'être faite plusieurs seront marqués c'est en ce moment que la marque de la bête sera placée sur ceux qui vont accepter militer avec l'antichrist en réalité la marque est imposée la marque est reçue lorsqu'on accepte participer à la religion et communiquer c'est-à-dire la religion que portera l'antichrist au tout début en réalité plusieurs même ne sauront pas qu'ils ont reçu la marque de la bête mais ils seront avec la marque de la bête dès le moment qu'ils ont accepté la religion mondiale que l'antichrist apportera c'est pourquoi on dit lorsqu'ils diront paix et sûreté alors une ruine soudaine les supprendra lorsqu'ils diront c'est fini nous sommes en paix nous sommes en joie tout va mieux maintenant c'est en ce moment que la ruine de Dieu va les supprendre donc l'antichrist va leur promettre une paix va leur promettre une fausse paix une fausse inquiétude un monde nouveau un monde avec une même langue une même pensée et ce monde croira en l'amour ou croira en une même religion mais ce sera le faux amour usuppé fraudré truqué pour égarer encore plus d'âmes et pour les capturer donc en ce moment je le crois personnellement qu'il y aura plusieurs et c'est même soutenu par les écritures plusieurs des enfants de Dieu qui avaient manqué de veille et qui ont raté l'enlèvement qui se lèveront et qui diront qu'ils ne prendront jamais cette marque c'est en ce moment que les tortues commenceront pour les gens du monde qui accepteront il n'y a pas de tortue ils ne savent même pas qu'ils ont une marque parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la marque de la bête mais ils portent la marque sans savoir parce qu'il est dit que si tu ne portes pas la marque tu ne peux pas acheter vendre manger tu n'as aucune part avec la société qui sera créée en ce temps là parce que tout le monde entier parlera une même langue une seule langue et ce concept est développé même actuellement donc tous ceux là qui vont refuser seront torturés certains seront emprisonnés certains seront tués certains seront il y aura beaucoup de 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 grands jugements de Dieu qui seront sur la terre en réalité c'est Dieu qui juge ainsi la terre mais le diable prendra cela comme quelque chose qui l'appartient et c'est lui qui sera l'acteur de l'événement mais c'est le jugement de Dieu contre ceux qui n'ont pas écouté sa parole et qui n'ont pas obéi à son fils qui l'a envoyé c'est à dire à la parole de Dieu c'est ainsi pendant cette souffrance et j'avais parlé d'Israël pour introduire la phase de la tribulation Israël pendant que Israël découvrira la nudité de l'antichrist c'est ainsi que les guerres commenceront avec Israël et n'oubliez pas d'autres nations comme Israël avaient déjà partisé avec l'antichrist lorsque Israël saura la vérité l'Israël saura qu'il a été béné et qu'il a perdu le christ il a crucifié c'est à dire le peuple saura qu'ils ont crucifié le christ qui leur a été envoyé et en ce moment toutes les autres nations de la terre comme avec Israël qui avaient partissé avec l'antichrist et avec son mouvement vont se lever maintenant pour combattre Israël pour combattre le royaume de Dieu c'est pourquoi on dit qu'ils combattront contre l'agneau mais l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois donc lorsque Israël saura en ce moment se terminera exactement la deuxième phase des sept ans qui sont en réalité les noces de l'agneau mais les grands jugements de Dieu sur la terre y compris la grande tribulation pour tous ceux qui sont encore sur la terre et même pendant les tribulations Dieu a prévu envoyer deux de ses témoins deux de ses serviteurs qui sont des témoins qui viendront opérer avec la puissance de Dieu ça veut dire quoi même malgré la tribulation malgré le jugement malgré que Dieu sa présence n'est plus pleinement là malgré que Dieu a jugé la terre il a un grain d'amour et de compassion pour le monde ainsi il enverra quoi deux de ses témoins qui sont en réalité deux de ses serviteurs qui se tiennent devant lui qui viendront faire quoi qui viendront manifester la puissance l'un travaillera avec la puissance cela dit il aura la capacité de changer l'eau en vain mais l'autre aura la capacité de faire descendre le feu du ciel et quand on voit les similitudes on peut les comparer à deux grands patriaches comme Moïse et Elie mais nous ne dirons pas clairement qu'il s'agit d'eux mais on peut juste les représenter ainsi parce qu'ils travailleront comme ces prophètes et ils travailleront dans la deuxième phase des sept jours qui est la grande tribulation et ainsi ils vont travailler pour que ceux qui ont raté même la tribulation puissent voir que Dieu les aime puissent voir la puissance de Dieu mais plusieurs d'entre eux ne paieront pas le sang parce qu'ils ont rejeté le sang de Christ ils paieront au prix de leur propre sang parce qu'ils ont refusé le sang de Jésus le sang qui devait les sauver ainsi ils paieront eux-mêmes par leur propre sang ils vont souffrir et s'ils acceptent la souffrance ils seront sauvés après maintenant les deux témoins que Dieu enverrait même dans la tribulation seront aussi tués ils seront tués leur corps seront exposés à la place publique pour servir de moquerie de blasphème à Dieu ce qui se situera encore davantage à la colère de Dieu et l'Écriture nous dit clairement que dans trois jours Dieu va les prendre c'est-à-dire son esprit descendra et les prendre tous c'est-à-dire les corps morts vivants laissés à l'air libre seront pris après que la phase des tribulations ne soit finie c'est après tous ces événements pendant que Israël a compris et que la guerre a commencé la guerre entre Israël et l'antéchrist c'est-à-dire tout le mouvement antéchrist tout le mouvement du diable avec toutes les autres nations commenceront c'est en ce moment que Christ descendra des cieux avec nous l'Église et tous les autres saints qui étions partis à la résurrection et à l'enlèvement c'est-à-dire qui ont participé au ravissement et à la rédemption du corps nous allons descendre avec Jésus c'est en ce moment que nous nous poserons dans les airs et nous allons combattre contre les rois des nations qui se lèveront contre Israël et c'est en ce moment quand vous lisez souvent le verset du Apocalypse 1 c'est ce qui dit qu'ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique il dit nous allons lire cela nous allons lire cela Apocalypse 1 le verset 7 le verset 7 je lis au nom de Jésus voici il vient avec les nuées oui et tout œil le verra même oui même ceux qui l'ont percé même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui c'est bon amen vous voyez cette écriture s'accomplira c'est-à-dire Israël va maintenant regretter et reconnaître qu'il a crucifié le sauveur son sauveur et ainsi Israël va commencer à implorer la grâce de Dieu pendant que la guerre sera tellement atroce je ne dis pas que ça sera en une journée ou en deux journées mais ça prendra assez de temps parce que les choses de Dieu peuvent être représentées comme en une journée mais en réalité ça peut prendre plusieurs temps parce que l'interprétation des temps prophétiques n'est pas la même avec les temps humains ou même nos temps que nous avons ici qu'est-ce qui va se passer pendant que le conflit sera intense et que Israël serait déjà en train de mourir que les soldats israéliens ou israélites seront en train de perdre espoir et que tout le peuple sera en train d'être assujetti et conquéris par l'antichrist et tout son système qu'est-ce qui va se passer Jésus Christ et nous les saints déjà revêtus des armes de combat et de guerre allons descendre dessus descendre de là où nous sommes partis pour les noces de l'agneau et qu'est-ce que nous allons faire nous allons nous battre avec les nations avec l'agneau nous allons nous battre et les combattre avec l'antichrist qui sera à leur tête et son faux prophète et qu'est-ce qui va arriver nous allons les vaincre à cause du sang de l'agneau c'est pourquoi on dit aussi qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage ou la parole de leur témoignage qui sort de leur bouche parce qu'en ce jour du feu sortira de nos bouches du souffle sortira de nos bouches et aussi des bouches de Jésus et de ses narines et le but c'est quoi nous on ne va pas combattre avec des pistolets avec des chars de guerre on a dépassé ça Alléluia qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer en ce moment nous allons combattre avec tous ces soldats et le Seigneur sera devant nous il sera le maître du combat le chef du combat et ça ne va même pas prendre du temps en un clin d'oeil nous allons les anéantir tous et qu'est-ce qui va se passer le faux prophète et l'antichrist seront vivants jetés c'est-à-dire jetés vivants Dieu les prendra vivants et il va les jeter dans le feu éternel eux ils n'iront pas après la mort ils iront vivants dans le feu éternel le séjour des morts la terre s'ouvrira comme au temps de Moïse ou d'Athens Corée, Abiram tous ceux-là qui l'ont combattu ont été avalés par la terre de cette même manière la terre s'ouvrira l'abîme s'ouvrira et ces deux-là le faux prophète ainsi que son antichrist qui seront jetés vivants et ils seront jetés vivants dans l'abîme c'est-à-dire dans le feu éternel dans la géhenne de feu seront brûlés vivants ils ne mourront pas mais ils se torderont de douleur ils vont souffrir pour toute l'éternité et ce sera leur jugement c'est ce que Dieu fera maintenant lorsque les choses vont se passer ainsi le diable qui les a incités vous savez le diable aime copier Dieu et faire les choses comme Dieu de même que Dieu le Père a envoyé Jésus travailler comme le Fils et que Jésus a envoyé le Saint-Esprit le diable aussi s'est nommé Père dans le royaume spirituel et qu'est-ce qu'il va faire il a envoyé l'antichrist représenter le Fils de Dieu qui est Jésus et l'antichrist est avec lui le faux prophète qui représente le Saint-Esprit est-ce que vous comprenez et ils vont travailler pour défier Dieu parce que Satan n'a rien fait Satan n'a rien créé tout ce que Satan fait il a vu de Dieu mais il le corrompt il le fait de la pire manière de la mauvaise manière tout ce que vous voyez le diable et ses engens faire c'est-à-dire tout ce qu'ils font c'est des choses qu'ils ont eu accorpiées de Dieu ils prennent ils font la photocopie est-ce qu'il y a c'est-à-dire du point de vue quand on regarde comme ça l'original et la photocopie est-ce qu'on arrive à bien discerner non mais lorsqu'on voit de plus près on voit qu'il y a une différence c'est ainsi les choses sont faites Satan est la photocopie des oeuvres de Dieu donc vous ne devez pas voir une oeuvre de Satan lorsque vous retrouvez cette oeuvre être faite de la bonne manière aux côtés du Seigneur ou dans l'église vous allez dire que voilà ces gens pratiquent l'occultisme c'est faux ça veut dire quoi Dieu a son bâton avec Moïse qu'il a transformé en serpent mais les agents du diable les serviteurs de Pharaon les prêtres magiciens ont aussi leur bâton magique leur maguette magique qu'ils ont transformé en serpent il faut qu'on comprenne cela le diable copie souvent les oeuvres du Seigneur le diable copie souvent les oeuvres de Dieu c'est pourquoi Paul va jusqu'à dire que Satan même se déguise en un ange de lumière mais il n'est pas l'ange de lumière maintenant si toi tu vois l'ange de lumière du diable et en compte des oeuvres maléfiques que cet ange a fait tu viens maintenant dire que l'ange de lumière qui vient de Dieu est faux alors c'est un problème parce que les mêmes procédés sont empruntés des deux côtés seulement le Dieu auquel on procède dans ces choses est différent c'est à dire les mêmes principes et les mêmes lois sont appliquées des deux côtés et le diable les a volés de Dieu les lois spirituelles qui sont au niveau de Dieu le diable les a tous volés et il les applique aussi pour élever ses serviteurs les sataniques les sorciers c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des sorciers qui jeûnent parfois même des sorciers jeûnent plus que certains chrétiens mais est-ce que le jeûne est diabolique il y a des sorciers qui utilisent la Bible mais est-ce que la Bible est diabolique il y a des sorciers qui prient même parfois qui invoquent le nom de Christ ou le nom de Dieu est-ce que cela veut dire que Christ est diabolique il y a même le Jésus ou le bas Jésus qui est même chassé dans la Bible un homme appelé bas Jésus qui a un esprit démoniaque appelé bas Jésus ou encore même il y a des démons qui portent le nom de Jésus qui portent même le nom de Jésus Christ le monde spirituel est très dense certains vous diront non si tu dis Jésus c'est peut-être un démon il faut dire Jésus Christ mon frère dire Jésus Christ ou dire Jésus c'est pas ce qui importe c'est si Jésus est en toi Jésus ne se manifeste pas lorsqu'on l'appelle seulement mais Jésus se manifeste lorsqu'il se trouve en celui qui l'appelle parce que même les agents du diable appellent Jésus Christ même les agents de Satan invoquent Jésus et ils ont des résultats mais ils invoquent un Jésus de la mer un Jésus du royaume du diable un Jésus des serres c'est-à-dire dans le monde astral les agents du diable ont aussi leur Jésus à eux et même leur Jésus est sur la croix est-ce que vous savez ça même dans le royaume du diable leur Jésus est sur la croix même jusqu'à présent et c'est un démon qui porte ce nom et c'est ce Jésus qu'on remarque souvent sur les crucifixes lorsque les gens mettent les crucifixes dans les religions catholiques et toutes les religions qui portent les crucifixes en réalité ils n'ont pas compris et ils ont eu la révélation de ce Jésus plusieurs diront j'ai vu un Jésus sur la croix il m'a dit de représenter la même croix et de commencer à porter pour toujours sur mon cou en réalité ils ont vu un autre Jésus et ce n'est pas le Jésus que nous adorons maintenant est-ce que c'est parce que Jésus s'est révélé et a demandé qu'on fasse cela que le vrai Jésus est faux non donc le diable copie exactement mais il laisse toujours ses traces parce qu'on dit quoi vous les reconnaissez à leur fruit certains manifestent les oeuvres de Dieu ils manifestent la puissance même le pouvoir il déploie il peut guérir les malades mais il ne peut pas porter les fruits de l'esprit ou le fruit de l'esprit c'est à ce niveau qu'il est illimité il peut imiter mais il n'a pas le fruit de l'esprit en lui il peut manifester même les dons des puissances ou des pouvoirs comme les dons de parole de sagesse de connaissance et toutes ces choses mais il n'a pas le fruit de l'esprit en lui donc nous ne pouvons pas dire parce que nous avons vu le diable faire une oeuvre qui nous appartient ou une oeuvre qui est de notre royaume qui est de notre ressort à cause de cela nous sommes du diable et parce que nous le faisons ou si nous le faisons non nous sommes les dépositeurs des lois et des principes de Dieu le diable est un copieur mais lorsqu'il copie il se met nu et on voit ça à nudité clairement donc le faux prophète et l'antichrist seront jetés et leur père Satan le diable lui-même sera enchaîné par un grand taquange de Dieu qui le prendra et qui va l'enchaîner et le mettre dans l'abîme quand il va le mettre dans l'abîme il va enfermer sur lui l'abîme avec une clé il gardera Satan dans les abîmes dans le feu dans les tourments pendant mille ans imaginez un monde sans la présence de Satan sans la présence du diable et la présence du mal c'est ainsi c'est ainsi que Jésus-Christ règnera pendant mille ans sans la présence du diable et s'accomplira la prophétie des bruns qui dit assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton mâche-pied c'est un seul jour où le diable sera le mâche-pied de Jésus parce qu'il sera maintenant dans les abîmes et nous avec Jésus régnerons donc les grands postes du monde c'est nous qui allons occuper ces postes est-ce que vous comprenez ce que je dis les grands postes parce que nous serons encore des hommes sur la terre nous régnerons sur la terre c'est sur la terre c'est pourquoi je veux dire je veux dire quelque chose à quelqu'un si tu n'as pas à régner avec Jésus aujourd'hui tu ne régneras pas avec lui demain Jésus a dit il a dit dans Matthieu 6 que ton règne vienne mais le règne ne vient pas dans le futur seulement mais le règne commence dès aujourd'hui si tu n'as pas le règne maintenant tu ne peux pas avoir le règne du futur il faut que tu aies le règne de Dieu dès aujourd'hui dès maintenant c'est dans le règne de Dieu que nous chassons les démons c'est dans le règne de Dieu que nous détruisons les œuvres des ténèbres c'est dans le règne de Dieu que nous recevons le baptême de l'esprit que nous guérissons les malades c'est aussi dans le règne de Dieu que nous dominons sur la terre nous dominons sur le monde et que nous repossédons nos pouvoirs et nos puissances que nous avions perdu dans le jardin d'Éden c'est dans le règne de Dieu que Jésus dit quoi ceux qui croiront en moi lorsque les apôtres lui demandaient mais Seigneur qu'arrivera-t-il à nous lorsque nous te suivrons il dit vous recevez les récompenses dans ce siècle et dans le siècle à venir vous aurez des maisons des terres vous aurez toute la richesse d'ici et vous aurez aussi la richesse après avoir quitté ce monde parce que vous aurez les bénédictions spirituelles et aussi les bénédictions de tout ce qui se trouve sur la terre c'est le règne de Dieu et nous participons à ce règne dès maintenant maintenant le règne auquel nous avons participé spirituellement ce règne se manifestera visiblement lorsque nous serons avec Christ sur la terre c'est en ce moment que Christ va établir ses apôtres parce que c'est dans ce même passage qu'il leur a dit et vous vous serez assis avec moi sur douze trônes sur douze trônes il y aura les douze trônes des douze tribus d'Israël les douze trônes des douze apôtres et parfois même on l'assimile aux vingt-quatre trônes des vingt-quatre vieillères qu'on voit souvent dans l'apocalypse ou même que Jean a vu dans sa révélation donc en ce temps qu'est-ce qui va se passer nous serons les maîtres de la terre pendant mille ans mais on dit que mille ans aux yeux de Dieu est comme un jour et un jour aux yeux de Dieu est comme mille ans mille ans pour nous c'est comme un jour pour Dieu et un jour pour nous c'est comme mille ans pour Dieu parce que les choses sont différentes à notre niveau comme au niveau du Seigneur donc nous allons régner avec Christ pendant mille ans et ce n'est pas fini ce qui se passera c'est quoi après cela c'est que Satan sera relâché encore à nouveau wow d'abord lorsque Satan sera enchaîné et envoyé dans les abîmes qu'est-ce qui va se passer l'Écriture va dire juste pour montrer pour symboliser représenter la scène c'est-à-dire l'atmosphère qui régnera lorsque Satan ne sera plus là ce qui va se passer se fait on nous dit qu'un enfant un enfant un seul enfant conduira un troupeau où il y aura des animaux sauvages des animaux domestiques il y aura des animaux féroces et des animaux inoffensifs il y aura des animaux comme le lion avec la souris qui seront ensemble il y aura comme le lion avec la gazelle qui seront ensemble mais il n'y aura plus de mal parce que les choses seront semblables au jardin d'Éden qui avait été perdu parce que Jésus viendra nous réintroduire dans le jardin d'Éden que nous avions perdu dès le commencement donc sur la terre pendant le millénium nous vivons le jardin d'Éden et nous vivons la gloire de Dieu de même que Adam parlait avec Dieu nous parlerons avec Jésus et ce qui est bon ce qui est très marrant et bon c'est quoi ? même les nations de la terre sont invitées à s'agenouiller devant Jésus à se prononcer devant lui parce que Jésus sera roi de toute la terre et c'est ce que l'antichrist voulait usuper pour être le roi le séduiteur il voulait être le roi assis sur le trône de Dieu mais puisqu'il n'a pas été élu dès le départ Dieu l'a chassé c'est ainsi que Christ sera roi de toute la terre il sera maître de toute la terre maintenant après cela Satan sera relâché et lorsqu'il sera relâché la Bible dit là on parle de quoi ? de la guerre de Gog et Magog je précise que ce qui va se passer lorsque Jésus descend du ciel pour combattre contre les nations qui se lèveront contre Israël avec l'antichrist et le faux prophète en parlant de la bataille d'Amageddon on parle de la bataille d'Amageddon maintenant lorsque Jésus plutôt le diable sera relâché vers la fin totalement pour maintenant se lever contre le peuple de Dieu se lever contre le roi de Dieu qui sera physiquement sur la terre avec tous ses agents tous ceux qui sont à lui parce que le diable malgré que le bien sera sur la terre le diable trouvera encore des alliés qu'il ramènera pour combattre le roi de Dieu et je crois lorsque si je veux parler dans un sens spirituel et dans la spiritualité que le diable lorsqu'il revient il reviendra avec des gens qui sont en réalité qui ne sont pas vivants des esprits des gens qui sont morts qui l'ont servi des magiciens ou encore des grands rois des grands présidents de la terre qui sont des occultistes qui ont servi le diable il reviendra avec toutes ces personnes pour combattre le royaume de Dieu c'est pourquoi on dit qu'ils seront plus nombreux que le sable de la mer or en ce temps il n'y a pas d'hommes assez d'hommes sur la terre mais comment seront-ils semblables au sable de la mer ça veut dire qu'il viendra avec des démons il viendra encore avec les puissances qui n'ont jamais été relâchées parce que croyez il y a encore des démons qui sont plus puissants que le diable dans le monde des ténèbres le diable n'a été que leur précurseur ou leur chef ou leur dévencier mais il y a encore des démons des esprits des anges déchus qui sont à la carrure du diable ou qui sont encore plus puissants que le diable mais que Dieu a enchaîné même dès le commencement on parle des géants de ceux-là des neflimes ou encore de ceux qui sont venus coucher avec les femmes les filles des hommes on dit lorsque Dieu créa le monde les fils de Dieu ont trouvé que les filles des hommes ont commencé à grandir et ils les ont trouvées belles et ils sont venus ils ont eu des relations avec les filles des hommes et c'est ainsi que les géants d'autrefois sont nés ceux qui ont été féroces dans l'antiquité ceux qui ont été méchants mauvais et l'assement de ces géants continue d'être même dans plusieurs quand on parle des démons en chair ou démons de chair c'est de cette catégorie que nous parlons et le diable sortira pour combattre le peuple de Dieu mais ce qui est bon et qui me réjouit c'est quoi il n'aura même pas une seconde pour faire face au royaume de Dieu et il y a un feu dévorant qui sortira de notre royaume c'est-à-dire du royaume de Dieu et qui les consumera qui va les avaler et c'est ainsi le royaume du diable le diable lui-même tous ses agents avec lui seront brûlés consumés et carcinés et ainsi Dieu finira avec eux et le diable sera jugé pour l'éternité le diable et tout son royaume tous ses agents seront jugés pour l'éternité et après cet événement maintenant vient le jugement éternel donc nous sommes à la fin des événements du temps de la fin viendra le jugement éternel et quand nous parlons du jugement éternel nous parlons du jugement du trône blanc parce que c'est en ce moment que le trône de la justice va descendre parce que jusqu'à présent c'est le trône de la grâce qui parle en notre faveur Jésus est assis sur le trône de la grâce actuellement mais il s'assiera en ce jour sur le trône de la justice où il jugera avec équité à chacun il donnera à chacun selon son oeuvre ou selon ses oeuvres et c'est en ce moment que les morts les morts sans Christ c'est-à-dire les morts qui sont morts qui sont enterrés seront maintenant ramenés à la vie les morts qui sont morts dans la mer ou encore les morts plutôt qui sont morts mais donc qui appartiennent au royaume de la mer parce que je peux mourir ici mais j'appartiens au royaume de la mer ceux qui appartiennent au royaume des airs au royaume des forêts au royaume quel que soit le royaume auquel ils appartiennent Dieu ordonnera et toutes ces personnes reviendront à la vie tous ceux qui ont existé depuis la création de l'humain de l'homme sur la terre toutes ces personnes reviendront à la vie c'est pourquoi l'écriture dit que la mort rendra ceux qui sont en elle et tous ceux ressusciteront ils reviendront à la vie et c'est ainsi qu'ils seront jugés et Dieu va les juger selon leurs oeuvres mais il faut se comprendre que tous ceux qui ne passeront par le jugement ne s'en sortiront pas ce n'est pas un jugement où on parlera d'équitabilité où on parlera de qui est acquitté qui est jugé qui est relâché qui est libre qui Dieu pardonne là il n'y a pas de pardon c'est là Jésus rêvait le casque ou le manteau de justice justicier ou de juge divin il n'y a pas de pardon il n'y a pas de compassion il va enlever le coeur de compassion il va jeter quelque part c'est une manière de parler et il portera le coeur de Dieu le père le coeur de juge et c'est là il va faire quoi juger et c'est là on dit que ces jugements sont justes et véritables il va juger avec quoi vérité avec droiture et toutes les prophéties qui ont été distribuées s'accompliront parce que l'une des prophéties qui ont été distribuées c'est qu'il jugera avec équité ou qu'il jugera avec vérité et droiture mais il n'a pas accompli cette prophétie jusqu'à maintenant parce qu'il a dit le fils de l'homme n'est pas venu pour juger le monde Dieu n'a pas envoyé son fils pour juger donc il n'a pas encore accompli cette prophétie mais en ce jour c'est à dire au jugement du trône blanc il accomplira cette prophétie et quand on parle des livres qui vont s'ouvrir qui vont juger en réalité on parle de Jésus qui est la parole de Dieu qui est le grand livre qui est la parole qui jugera tous les hommes et toutes leurs oeuvres et c'est ainsi qu'ils seront jetés comme le diable dans les temps de feu cette partie est vraiment triste mais c'est exactement la chronologie de tout ce qui arrivera après cela qu'est-ce qui va se passer après le jugement d'abord je précise que nous jugerons aussi avec Jésus nous jugerons les anges nous jugerons le diable et nous jugerons tous les agents du diable nous jugerons tous ceux qui ont rejeté Christ sur la terre ou tout homme méchant qui soit mort sans accepter Christ de son vivant parce qu'il est écrit que même les saints jugeront le monde c'est pourquoi le jugement commence par la maison de Dieu et ce jugement qui commence par la maison de Dieu ne se fera pas au jour du jugement éternel ou dernier mais se fera dès maintenant parce que même l'enseignement que nous vous donnons et ce que vous écoutez est le jugement de Dieu que vous prenez et celui qui ne marchera pas selon ceux qui sont est en train d'être jugé lui-même par la parole de Dieu donc nous allons juger les anges déchus tous ces anges qu'ils soient géants qu'ils soient grands nous les jugerons et Christ sera assis comme le juste en juge et après ce jugement qu'est-ce qui va se faire nous savons que la terre a été polluée la terre a été rendue sale pendant longtemps la terre a été a été vraiment infectée à cause de tout le mal il est écrit que la terre va s'enrouler comme un rouleau de livre comme un livre la terre va s'enrouler tout le monde que vous voyez voilà pourquoi ne portez pas votre attention uniquement sur les choses de la terre la terre n'est pas notre habitation ceux qui portent la terre dans le coeur et qui oublient Dieu se retrouveront parmi ceux-là qui seront jugés à la fin du temps si tu te retrouves parmi ceux qu'on juge sache que tu n'es pas sauvé mais si tu te retrouves parmi ceux qui sont enlevés sache qu'il n'y a plus de jugement pour toi Alléluia et c'est en ce moment que la terre toute entière sera détruite Dieu jugera même cette terre que vous voyez parce que la terre est une entité vivante la terre a occasionné beaucoup de massacres la terre a bu le sang des prophètes de Dieu la terre a bu le sang des hommes innocents la terre a même bu le sang du fils de Dieu qui est Jésus Christ la terre a participé aux oeuvres des ténèbres la terre est une entité vivante qui a des oreilles qui a des yeux qui peut même parler ainsi la terre sera jugée et Dieu roulera toute la terre et détruira la terre et on parle ainsi de la purification de la terre et d'une nouvelle terre qui va descendre d'en haut de près de Dieu c'est là Jean va parler de quoi de la nouvelle terre ou de la nouvelle Jérusalem acclame le Seigneur Jésus c'est là on parle de la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel et qui va s'établir sur la terre il y a souvent des gens qui disent mais je veux aller je veux aller au ciel j'aime aller au ciel c'est bon nous irons au ciel mais en réalité je veux que vous sachiez le but pour lequel Dieu a créé l'homme n'est pas pour qu'il aille au ciel le premier but pour lequel Dieu a créé l'homme c'est qu'il soit sur la terre qu'il domine la terre qu'il règne sur la terre et qu'il soit maître de la terre Dieu n'a pas créé l'homme pour l'envoyer au ciel mais Dieu l'a créé pour qu'il soit maître de la terre c'est parce que l'homme a péché que Dieu a trouvé le plan du salut pour le ramener auprès de lui parce qu'il sait qu'il jugera la terre parce que la terre sera jugée Dieu va prendre l'homme mais nous on nous dit clairement que le nouveau ce que Dieu créera le nouveau ciel sera en réalité une nouvelle terre parce que ça va descendre du ciel et ça sera dans une dimension comme la dimension de la terre mais en réalité tout ce qui sera dedans sera parasidiac ça veut dire quoi Jésus viendra régner avec nous pendant mille ans c'est sur la terre nous allons faire sept ans au ciel mais sur la terre nous faisons mille ans est-ce que vous comprenez quelque chose mais sur la terre ce ne sera pas comme la terre du péché que vous voyez mais ce sera une terre remplie de joie c'est comme la promesse que Dieu a fait à Abraham à Moïse où il parle de Canaan là où coule le lait et le miel c'est la nouvelle terre la nouvelle Jérusalem ainsi la nouvelle Jérusalem qui est en réalité en réalité spirituellement la nouvelle Jérusalem est l'épouse du Christ c'est la nouvelle Jérusalem qui est l'épouse du Christ et nous nous sommes dans la nouvelle Jérusalem maintenant nous sommes en réalité qui est les fils de la nouvelle Jérusalem qui est Sion d'où nous sommes nés qui est notre mère donc étant les fils de la nouvelle Jérusalem nous portons l'éclat de la nouvelle Jérusalem qui est notre mère voilà pourquoi on ne nous différencie pas de notre mère voilà pourquoi parfois on nous appelle l'épouse de Christ parce que nous avons la même gloire et le même éclat que la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel de près de Dieu sinon en réalité l'épouse de Christ c'est la nouvelle Jérusalem mais pourquoi on nous appelle aussi l'épouse parce que nous avons une gloire semblable et similaire la même gloire que le royaume a c'est la même gloire que nous avons parce que c'est la gloire de Dieu dans le royaume et ainsi nous allons nous établir avec Christ avec Dieu pour toujours maintenant il y a un détail que je vais notifier il y a un détail un dernier détail que je vais notifier et nous allons lire un passage pour terminer 1 Corinthien 1 Corinthien 8 1 Corinthien 8 1 Corinthien chapitre 8 non c'est le verset 1 Corinthien 15 1 Corinthien 15 le verset je vous rappelle frère l'évangile non non c'est pas là c'est au niveau d'abord attends oui va au niveau de voilà très bien 24 commence par le verset 24 le verset 24 ensuite viendra la fin ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et père ainsi viendra quoi la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et père quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et père qui remettra le royaume à celui qui est Dieu et père c'est qui Jésus c'est qui à vous douter encore c'est Jésus C'est le fils de Dieu C'est lui qui remettra le royaume à Dieu qui est père Pourquoi est-ce que nous appelons fils ? Parce qu'il a porté le corps Même Jésus quand il était sur la tête disait quoi ? Le père est plus grand que moi D'où la notion de l'éternité et du temps C'est là on parle des dispensations Il faut comprendre Dans la divinité de Jésus il y a trop de mystères Et nous le Seigneur nous a fait la grâce de comprendre cela Parfois les gens ne comprennent pas Et ils vont faire des erreurs même sur les champs d'évangélisation Jésus est Dieu De par son origine, de par son éternité De par l'esprit qui l'anime et l'habite Mais lorsqu'il est venu sur la terre Il a aussi été homme C'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas de médiateur en Dieu Et les hommes si ce n'est Jésus, Christ, homme On précise l'homme parce que c'est lui l'homme Qui a versé de sang et qui nous amène à Dieu Vous comprenez ? Maintenant c'est ici la notion de l'homme qui va disparaître en fait La notion du fils de Dieu ou du fils de l'homme Qui va disparaître parce qu'il remettra à Dieu Tout le royaume qu'on lui a donné Parce que Dieu lui a soumis tout Il va se soumettre maintenant à Dieu Ça veut dire quoi ? Le temps Parce que Jésus représente le temps C'est pourquoi on dit qu'il est le commencement et la Le commencement et la fin c'est quoi ? C'est le temps Maintenant Il est encore Avant le temps Il est encore là Plutôt Il est sans père aussi Et il est sans mère Lorsqu'il est dans sa dimension éternelle Donc lorsqu'il A ce niveau Qu'est-ce qui va se passer ? On ne parlera plus de temps On ne parlera plus de 15 ans On ne dira plus de 1000 ans On ne dira plus de 1 milliard d'années On ne dira plus de 50 ans Parce que le temps Qui est Jésus Va se dissoudre Va se soumettre En réalité dans l'éternité Et maintenant On parlera uniquement de Dieu le Père C'est fini Tout redeviendra normal Comme Dieu Était au début La notion du fils de Dieu De l'agneau Est intervenue A cause du péché de l'homme Maintenant Comme Dieu a résout ce problème Dieu est très ingénieux Très intelligent et sage Comme il a résout ce problème Il ramène tout à lui Parce que c'est lui Qui est toujours le fils C'est toujours lui Maintenant Il reprend tout En fait Toute autorité Tout pouvoir Parce que Dieu Dans l'écriture Il a écrit quoi ? Il ne partage pas sa gloire Avec les hommes Ou avec un homme Mais Dieu S'est retrouvé Contraint De partager sa gloire Avec un corps humain Dans lequel il a habité Normalement Ça devait nous étonner Mais à la fin Qu'est-ce qu'il veut faire ? Il dit non Tout doit redevenir normal Ainsi le fils lui-même Retournera au père Parce qu'il a dit Que je suis sorti du père Il va rentrer Là où il était sorti Et qu'est-ce qui va se passer ? On ne parlera plus Directement du fils de Dieu Mais dans notre mémoire Va rester l'agneau Qui nous a sauvés Vous voyez L'agneau restera Dans notre mémoire C'est-à-dire Le sacrifice Le saint éternel Qui nous a sauvés Nous n'allons jamais Perdre ça de vue Lorsque nous verrons le père Nous verrons à travers le père Le fils Lorsque nous verrons le père Nous verrons l'agneau Voilà pourquoi Dans l'Apocalypse J'en vois plusieurs choses A la fois C'est des dispensations Quand il voit l'agneau Il voit le temps de la grâce L'agneau est assis Sur le trône de la grâce Mais après il voit L'ancien des jours Qu'il remet un rouleau Entre les mains de l'agneau En réalité C'est la mission Qu'on lui a confiée Et dans le rouleau Il est écrit Tu as un commencement de jour Sur la terre Et tu as aussi une fin Tu as un commencement Et une fin C'est pourquoi tu as le commencement Et la fin On appelle aussi l'éternel Le commencement et la fin Parce que la prophétie dit Qu'il prendra un jour Un corps Et qu'il travaillera dans le temps Donc à la fin Il va retourner quoi ? A l'éternité D'où le temps Va se dissoudre dans l'éternité Il n'y aura plus de limite de temps Nous allons perdre la notion Du temps C'est-à-dire la limitation du temps On ne sera plus pressé Pour quoi que ce soit Il n'y a plus de soucis Toute la vie éternelle Est devant nous Et ainsi Dieu sera tout En tous Fini-moi le verset Et on va clôturer Fini-moi le verset Après avoir détruit Toute chose Toute domination Toute autorité Après avoir détruit Toute chose Oui En réalité Dieu l'a utilisé Pour se venger De ses ennemis Vas-y Toute autorité Toute autorité Et toute puissance Oui Vas-y Car il faut qu'il règne Jusqu'à ce qu'il ait mis Tous Tous les ennemis Sera jugé Que toutes les mauvaises personnes Seront jugées Que les injustes Seront jugées Que la terre Sera jugée Elle-même Et détruite Parce que la terre Aussi a participé Au sacrifice de Jésus Parce que la terre L'a retenu une fois Donc Dieu ne laissera pas Aussi la terre S'en sorti La terre a bu Le sang de tous Les prophètes de Dieu Donc la terre Sera jugée Intégralement Donc si toutes ces choses Sont jugées Alors Jésus A fini sa mission Il déposera maintenant Le compte rendu Il dit Père j'ai fini la mission Voici tout est accompli Le tout est accompli Qu'il a dit A été une prophétie Qu'il a sorti Le tout est accompli A été le commencement Et le début Des temps Qui vont s'accomplir Et c'est en ce moment Que le tout est accompli Même qu'il était En une prophétie S'accomplira En Dieu Fini Le dernier ennemi Qui sera détruit C'est la mort C'est la mort Dieu en effet C'est la mort Oui A tout mis sous ses pieds Oui Mais lorsqu'il dit Que tout lui a été soumis Soumis Il est évident Oui Que celui qui lui a soumis Toutes choses Est accepté Ça veut dire quoi Même que toutes choses L'ont été soumis Il y a aussi quelqu'un A qui tout est soumis Et même y compris Celui à qui tout est soumis Je ne sais pas si vous comprenez Est-ce que vous comprenez Tout est soumis à Jésus Celui qui lui a soumis La chose Est aussi acceptée Ça veut dire quoi Celui à qui on a soumis tout Lui aussi est soumis C'est pourquoi Jésus dit Le Père est plus grand que moi L'éternité est plus grand que Que le temps Le Père représente L'éternité Le Père est Celui qui n'a pas De jour De commencement Ni de fin Le Fils est celui Qui est né de mari Né d'homme Sur la terre Qui porte le sang Et qui a fini son travail Vas-y Hélas que Toutes choses Lui auront été soumises Alors le Fils Lui-même sera soumis Le Fils Lui-même sera soumis Ici nous parlons En termes de dispensation Une dispensation C'est toute œuvre de Dieu Qu'il fait dans un temps Qu'il fait dans une période Qu'il a pour but D'accomplir L'une des volontés de Dieu Ou les volontés de Dieu Dans sa saison Ça veut dire quoi ? Ici Le Fils est comme une dispensation Ça veut dire que La dispensation du salut Va partir Quand on dit que Le Fils va soumettre Tout à Dieu C'est que La dispensation de la grâce D'abord la dispensation De la grâce Finit déjà au jour du jugement Maintenant La dispensation du salut Aussi prend fin Parce qu'il n'y a plus de salut C'est fini On a jugé les méchants Les méchants Ont été jugés Sont jetés déjà en enfer Ou dans le feu éternel C'est fini pour eux Maintenant Tout est fini La dispensation du salut Ça veut dire quoi ? On ne prêchera plus à quelqu'un On dira Reçois Jésus Et tu seras sauvé Parce que Tous les hommes Déjà ont été jugés Nous sommes jugés Dignes d'appartenir Au royaume céleste Et les autres sont jugés Dignes d'appartenir A l'opprobre Et à la souffrance éternelle Donc La notion Du salut La dispensation Dans laquelle Dieu a parlé De salut Cette dispensation Il va l'arrêter Afin que Dieu Soit tout En tous Afin que Dieu Soit tout En tous Oui Autrement C'est bon Afin que Dieu Soit tout En tous Et je veux aussi noter Pour finir Que la mort La mort également A été quoi ? A été jetée Dans le séjour Des morts La mort Plutôt La mort et le séjour Des morts Les deux ont été jetés Dans le feu éternel Ou dans la géhenne Donc tout ce qui constitue Le mal Toute la notion Du mal Du péché Même le diable Parce que même le diable Est esclave du mal Le diable même Est esclave du péché Toutes ces choses Seront jetées Dans les temps À dents de feu Et ce sera seulement La nouvelle Jérusalem Qui continuera Et tout redeviendra Comme au début Comme avant Même la création du monde Où Dieu sera le père De l'humanité Que Dieu vous bénisse Alléluia